Un homme de 75 ans bousculé par deux policiers. Sa tête a heurté le trottoir, son sang s'est répandu sur le sol, mais les officiers sont passés sans rien faire. Un agent s'est penché pour vérifier l'homme blessé avant d'être poussé par un collègue. Je dirais que je pense que la ville devrait poursuivre le tir et je pense que le procureur devrait examiner la situation pour d'éventuelles accusations criminelles. Et je pense que cela devrait être fait sur une base expéditive. Les deux agents de Buffalo ont été suspendus et font l'objet d'une enquête. Les médias locaux ont cité le chef de l'association de la police bienveillante comme disant que les agents faisaient simplement leur travail. Leurs collègues restants de l'équipe d'intervention ont quitté l'unité spéciale pour protester contre leur traitement. Pendant ce temps, une manifestation nationale contre la violence policière et les excès dans l'application de la loi s'intensifie. Elle intervient alors que des matraques, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes ont été utilisées pour disperser les foules dans de nombreuses villes. Dans certains cas, même les observateurs légaux ont été ciblés. Malgré de nombreux officiers faisant preuve de retenue, certains ont eu recours à la violence. Des vidéos comme celle-ci, rendues publiques, ont contribué à la pression en faveur de la reddition de comptes. Les quatre policiers d'Indianapolis impliqués ont été réaffectés à des tâches de soutien en attendant les résultats d'une enquête. Pour échapper à la faute, certains agents ont trouvé un moyen de s'en sortir, ce qui est loin d'améliorer les choses et qui va plutôt à l'encontre des règles. Un officier de New York dit qu'il a reçu ordre d'en haut de retirer son étiquette de nom et de refuser de s'identifier. Les médias américains rapportent qu'au moins 11 personnes ont été tuées dans les manifestations jusqu'à présent et selon un décompte de la société de presse, plus de 10 000 personnes ont été arrêtées. Mais les manifestations dénonçant le racisme et la brutalité policière et la recherche de la justice ne montrent aucun signe de fin.